Bonjour à tous et bienvenue au journal. À la une de l'actualité ce lundi, examen du baccalauréat à session de juin 2022. Les compositions ont démarré ce lundi. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu au collège d'enseignement général 1 de Ouida, le point dans ce 13h. Une délégation du Bénin conduite par la vice-présidente de la République en visite au siège du programme alimentaire mondial à Rome. L'expérience du Bénin dans la mise en oeuvre du programme des cantines scolaires est l'objet de toutes les attentions. Et puis, journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'événement a été célébré au Bénin. Une occasion pour apprécier les actions menées dans cette lutte. Une délégation du Bénin est actuellement au siège du programme alimentaire mondial à Rome. La vice-présidente de la République y est attendue en ambassadeur du modèle de cantine scolaire, structurée par le gouvernement. Arrivée hier dimanche à Rome avec le ministre des enseignements maternels et primaires, la vice-présidente du Bénin a été accueillie par le directeur Afrique de l'Ouest et du centre du programme alimentaire mondial. L'agence onusienne championne du soutien alimentaire au plus défavorisé sur la planète. Sonore d'inaugurer en ce moment même son conseil d'administration par l'intervention de la vice-présidente du Bénin. L'expérience du Bénin dans la mise en oeuvre du programme des cantines scolaires est l'objet de toutes les attentions au sein du conseil d'administration du PAM. Les échos de cette réunion internationale qui vient de démarrer à Rome au JT 20h. Je vous l'annonçais dans les titres, le baccalauréat session de juillet 2022 a démarré ce lundi. Une équipe de la rédaction était ce matin au centre de composition du collège catholique Père-Aupière où aucun incident n'a été noté. Voici le constat de Ezekiel Diaco et de Elvis Tchaké. L'épreuve de français. La matière qui a planté le décor de cette composition du baccalauréat. Session de juin 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Concentration et sérénité au centre de composition du collège catholique Père-Aupière. Déjà à 6h, nous nous sommes retrouvés au commissariat. Donc autour de 6h30, nous sommes déjà venus dans le centre. À 7h, nous avons commencé l'appel des surveillants de salle et passé au remplacement des surveillants absents. En dehors de cela, nous leur avons donné les conseils qu'il faut pour la surveillance. Tout a été très calme. Nous sommes à côté d'une salle, vous-même vous l'avez constaté. Les candidats sont très sûrs, ils sont tranquilles. Tout de suite, ils sont en train de composer en français. Pour 3h de temps. Et nous allons reprendre à 15h. Ici, les compositions se dérouleront sur 4 jours. C'est-à-dire du lundi aujourd'hui jusqu'au juillet. Les conseils se font respecter. Chaque acteur veille au grain pour que le déroulement de ces thésamins soit une réussite nationale. Le superviseur est l'œil du DOB du directeur de l'Office du baccalauréat. Et en tant que tel, il veille à ce que les consignes du directeur de l'Office du baccalauréat, qui sont des consignes du ministère de l'État, soient bien observées. Nous avons commencé dans les horaires prévus. Et on a accueilli les surveillants. On a procédé à la lecture comme cela se fait régulièrement. On a démarré à temps. Nous avons ici la série F4, F3 aussi et la série EA. Soit 17 416 candidats inscrits au baccalauréat cette année contre 82 958 en 2021. Les épreuves écrites prendront fin jeudi 23 juin 2022. Écho du bac toujours cette année. Il y a moins de candidats à l'assaut du baccalauréat qu'en 2021. Mais l'examen n'aura pas moins lieu pour autant à preuve. Ce lundi 20 juin, les épreuves écrites ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est au Collège d'enseignement général 1 de Ouida qu'a eu lieu le lancement officiel des épreuves. Nikanakovi et Daniel Ada pour le compte rendu de cette activité conduite par les ministres. Léonore Yaïla Décamp et Yves Tchabi Kouarou. Les derniers conseils puent une bénédiction discrète sur le front avant de se quitter. Comme cette mère, de nombreux parents ont conduit en personne leur enfant au centre d'examen en ce premier jour de composition. Malgré mon angoisse, j'ai rassuré mon enfant. Je lui ai dit que rien ne saurait l'empêcher de décrocher son bac. Ce matin, au centre des armes du CEG1-Betrandayon de Ouida, il y avait bien plus que des examinateurs et des candidats. Il y avait aussi deux membres du gouvernement et de nombreuses autorités politico-administratives. Il y a pratiquement toutes les autorités qui viennent vers vous ce matin à titre symbolique, parce que c'est comme si nous sommes dans tous les centres. Il ne faut pas être tenté par faire que ce soit. Vous avez passé toute l'année, alors juste ces quelques jours-là, allez, vous faites. Ne vous faites pas disparaître par qui que ce soit. Vérification des solets des enveloppes et l'épreuve de français démarre sur les cours de 8 heures. Sur toute l'étendue du territoire national, 77 416 candidats partent à l'assaut du baccalauréat 2022, dont les épreuves écrites s'achèvent le jeudi 23 juin prochain. Dans le reste de l'actualité, deux ministres du gouvernement étaient face aux députés jeudi au palais des gouverneurs à Porto-Novo. C'est à l'occasion de la plénière consacrée au contrôle de l'action gouvernementale. Quatre dossiers ont été abordés en présence de Josée Didier Tonato, ministre du cadre de vie, et de Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Le point de Doris Nathalie Oulabi. Face à la représentation nationale, c'est d'abord le ministre du cadre de vie, Josée Didier Tonato, qui a planché. Trois questions orales avec débat lui sont adressées par les députés d'Akwesoussou et Eurik Gidzi. D'abord, la question relative à l'activité de dragage des plans d'eau à Togbek-Pévi. Ensuite, celle liée au dragage du lac Aïmé. Et enfin, celle concernant la pollution des eaux marines de la côte ouest de Grand Popo. Pour la première question, le ministre Tonato a laissé entendre que le gouvernement est bien soucieux du bien-être des populations et s'emploie ardemment à l'assurer par tous les moyens à sa disposition. De plus, son ministère s'emploie à garantir aux populations un environnement sain, satisfaisant et durable. Pour ce qui concerne le dragage du lac Aïmé, il faut noter selon le ministre du cadre de vie que la réhabilitation des plans d'eau est une priorité du gouvernement. Le programme Pira a été initié comme une solution intégrée dans la mise en œuvre qui est des ressources importantes à mobiliser à l'intérieur et avec les partenaires techniques et financiers. Après une longue période de préparation méthodique, ce programme est entré dans sa phase opérationnelle en janvier 2022 par le dragage pilote et prioritaire du carrefour des eaux de Djondi-Hung-Klan. Enfin, pour son dernier dossier, le ministre du cadre de vie a levé un coin de voile sur les réponses aux eaux questions liées à la pollution des eaux marines de la côte ouest de Grand Popo. Que ce soit les auteurs de ces questions ou leurs collègues, ils ont été satisfaits et félicitent le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement pour les efforts consacrés. Au ministre des enseignements maternel et primaire, de plancher à son tour pour répondre à la préoccupation des députés en ce qui concerne la fusion des classes et le déficit d'enseignants aux cours primaires. Salimane Karimou est revenue amplement sur les actions menées par le gouvernement pour combler ce déficit d'enseignants et la fusion des classes. Sachez, mesdames et messieurs, que la question de l'emploi des jeunes préoccupe la jeunesse du bloc républicain. Elle est allée s'entretenir avec les diplômés de demain, les étudiants de l'université d'Abomekhalavi, qui ont été conviés à l'entrepreneuriat innovant. Herman Rodrigamegan, Patrick Nymavon. Seuls ceux qui font des choix complexes et difficiles font la différence. Un langage franc de vérité des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes dans un dialogue sans filtre ni enjoliveur autour d'une thématique de grande importance, la question de l'employabilité des jeunes. Chaque année, l'université déverse sur le marché plusieurs personnes qui ont été formées du plan de vue d'un enseignement global sans être édifiées réellement sur les réalités qui les attendent de l'autre côté. Face à la montée du taux de chômage, aux ambitions du gouvernement à travailler à ce que la jeunesse quitte cette zone de précarité en se prenant en charge. Face à la chèreté de la vie qui est en train de frapper, nous nous sommes dit que tous ces problèmes réunis puissent leur solution dans l'entrepreneuriat innovant. L'entrepreneuriat innovant comme réelle alternative au chômage, un évangile porté par les apôtres de l'OJBR, l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Un parti politique après tout est une école. Le parti n'est pas seulement pour appeler les gens pour voter à une élection, mais aussi penser à la vie de la population, la vie des militants. Dans l'amphithéâtre Euty Salat de l'université d'Abo-Mekalavi, ces jeunes sont venus et ont entendu un message pas si nouveau, mais avec bien plus de détails et d'orientation, de quoi peut-être réveiller le génie qui sommeille en eux. Actualité politique, le parti Mouel-Bénin gagne du terrain. À quelques mois des législatives 2023, le parti reçoit l'adhésion de l'Union pour le triomphe de la République. Jacques Ayadi, président de Mouel-Bénin, a lui-même accueilli les nouveaux membres. Le point de Rachidat Biomaman. Peu lui importe la pluie, ce ralliement de l'Union pour le triomphe de la République, UTR, il devait le présider, contrairement à ce que recommandent les textes de son parti qui assignent cette tâche à la première vice-présidente. Pourquoi ? Parce que M. Al-Abi Guéga est mon professeur. J'ai fait le CPU. Il était professeur de mathématiques au CPU. Donc je suis son étudiant. Mais est-ce que c'est poli, c'est courtois que le professeur veuille mettre la lumière sur son étudiant et que l'étudiant fasse le gros dos et reste en dehors ? Je me suis dit que ça serait mal poli. C'est la raison de ma présence ici. L'enseignant honoré Antoine Al-Abi Guéga, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, aujourd'hui président d'honneur de l'UTR, a œuvré pour ce basculement de temps fort dans la vague bleue. Mathieu Sodimain, le leader du mouvement se dit fier d'appartenir à un creuset hyperactif, au seul contre le travail dans la vérité. Le parti Mouel-Bénin est une équipe nouvelle, très ambitieuse et bien organisée, car véritablement structurée. Donc, en ma qualité de président de l'UTR et désormais membre du parti Mouel-Bénin, je voudrais vous rassurer que nous n'avons pas fait un mauvais choix. Depuis quatre ans, nous sommes en train de faire notre marche. À mesure que les législatives approchent, le parti des jeunes Mouel-Bénin gagne du terrain. Hier, le professeur Kofi Hazard. Aujourd'hui, l'UTR. Demain, acquis le tour. Rentrée politique du parti du renouveau démocratique, la maison des jeunes de Djougou a accueilli les militants du parti samedi dernier. Voici le compte-rendu de Jocelyne Senarou et de Abdelofo-Edrisou. Bâtements de tambours, chants et danses ont annoncé les couleurs de la rentrée politique du parti pour le renouveau démocratique, PRD, de Djougou. Militants et militantes ont massivement répondu présents à cette rentrée politique autour d'un idéal, autour d'un thème. La thématique de cette rentrée politique du PRD dans la commune de Djougou est l'implication des jeunes dans la lutte contre le chômage. C'est pourquoi, lors de cette rentrée politique, nous allons attirer l'attention des jeunes à travers nos différentes cellules sur le mécanisme mis en place par le gouvernement pour lutter efficacement contre le chômage. Il est donc temps de s'en s'y gêner afin que tout le monde reparte sur une bonne base. Nous sommes et nous demeurerons certainement des acteurs indéracinables sur le chômage politique de notre pays. Occasion idéale pour l'installation officielle des sous-sessions pour les prochaines joutes électorales. Cette rentrée politique sera l'occasion pour nous de procéder à l'installation officielle des sous-sessions au niveau des neuf arrondissements de la commune de Djougou. Ce travail ne pourra se faire effectivement qu'avec vous. Je vous exhorte ainsi à y prendre conscience et à y vivre désormais au quotidien pour qu'on y arrive. Choco, choco, on a gagné. Le PRD est actuellement dans une dynamique de remobiliser en fait ses bases. Les bases qui pour nous sont déterminantes et avec lesquelles il faut forcément collaborer pour l'atteinte de nos nobles objectifs. La rentrée politique ainsi lancée, un nouveau soleil d'espoir brille sur le PRD. Chèreté de la vie, comment le Bénin gère-t-il cette crise ? Comment évoluent les projets du PAG 2021-2026 dans les secteurs de l'industrie et du commerce malgré ce contexte difficile ? A ses préoccupations, Shadia Alimato Asouma a apporté des clarifications. La ministre de l'Industrie et du Commerce était sur l'émission Le gouvernement en action. Le résumé de son passage avec Blaise Adam. La pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine n'ont pas épaigné le Bénin. Les produits de première nécessité ont connu une flambée dans le monde. Et face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Ce sont des mesures qui permettent l'allègement du prix des produits de première nécessité et des produits de grande consommation. Je vais parler d'une TVA minime sur le riz, de l'exonération de TVA sur les produits importés et des produits localement. Et le frais partiel pris en compte dans le calcul des droits de douane sur les produits de grande consommation. Et surtout la disponibilité de ces produits-là et la disponibilité du gasoil très très subventionné. Cette première série de mesures qui a été prise, donc des mesures d'urgence, a été évaluée. Et vous avez parlé tout à l'heure de la tournée gouvernementale. Et donc pendant cette tournée-là, nous avons rapidement réajusté une première mesure qui est par exemple celle de l'huile. Par un acte réglementaire. Le gouvernement met aussi un assent sur le consommant local. Depuis déjà un an et demi, nous avons quand même énormément de produits faits localement. Les qualités s'améliorent. Je vais plutôt dire que le mois d'octobre, c'est plutôt un mois où nous découvrons des nouvelles marques, des nouveaux producteurs que nous accompagnons, que nous amenons à la certification également. Et pour franchir un palier dans le domaine de l'industrie, la zone économique de Glodigué a vu le jour. Le projet est gigantesque. Il fait du Bénin le carrefour industriel de l'Afrique. Nous avons, sous l'éducation du président Patrice Salon, mis en place ce programme de zone économique spéciale qui répond à une mesure structurelle de gestion de crise. Aujourd'hui, nous avons 400 hectares qui ont déjà été réservés. Et nous avons déjà des industries qui commencent à se construire avec, surtout, les industries de transformation agricole. Donc, c'est le cajou, le coton. Nous avons des... Vous savez qu'il y a un recrutement de 1000 jeunes qui ont déjà commencé leur apprentissage en termes de confection. Alimatou Shadia Asoumane a évoqué aussi d'autres points lors de l'entretien. La ministre de l'Industrie et du Commerce est revenue sur la réglementation de la commercialisation du tabac et la création très prochaine de la zone de libre-échange entre le Bénin et le Nigeria. Le 19 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre la drépanocytose. A l'occasion, le ministère béninois de la Santé organise une campagne nationale de sensibilisation à la maladie. Cette année, le lancement de la campagne a eu lieu à Avranco. Doris-Nathalie Oulabi. Drépanocytose et bilan prénuptial, c'est le thème de cette double célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose et de la campagne nationale de sensibilisation sur la drépanocytose. Nous avons choisi ce thème pour éclairer la population, inciter les élus communaux, les maires à beaucoup plus mettre en pratique ce bilan prénuptial. Mais au-delà du bilan prénuptial, nous voulons inciter les jeunes en âge de cocaille à faire leur test d'électroforex un peu avant le mariage. Ce thème, dans sa formulation, interpelle le maire et les chefs d'arrondissement que nous sommes en tant qu'officacité légale de mariage civil. Je n'ai pas de doute que depuis Avranco, nous et tous les collègues maires de notre pays seront désormais au affaire avant de célébrer le mariage. En dépit de l'intérêt manifesté depuis des décennies par le gouvernement pour cette maladie, à travers le centre de prise en charge médicale intégré de l'hormisson et de la formation d'affaires et de panocytose, les investissements dans le but de réduire le nombre de nouveaux cas de cette infection restent malheureusement insuffisants. C'est dans ce cadre que le CPMUFED a choisi depuis 2021 d'intensifier les interventions préventives en faveur des cibles que constituent les adolescents et les jeunes à l'âge de propriété. Amour oui, électroforex d'abord, c'est le slogan de cette campagne. Les populations sont invitées à sortir massivement pour se faire dépister au prix de 2000 francs CFA. Une caravane à travers les artères d'Abranco a mis fin à la cérémonie. D'une célébration à une autre, le Bénin se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est une journée qui permet d'apprécier les actions menées dans la lutte. Les manifestations officielles ont eu lieu à OEC. Tous ensemble pour vaincre la sécheresse, le thème de l'édition 2022 de la journée de lutte contre la désertification. La moitié nord du Bénin est frappée par le phénomène aggravé par le changement climatique. Au Bénin, les effets de la désertification et de la sécheresse sont davantage perceptibles dans le haut nord. Précisément dans les communes de Karimama, Malenville, Banikwara et Kandi. Le front du phénomène de désertification tend à se déplacer cependant à l'intérieur du pays pour atteindre les communes comme OEC. Le désert est déjà à nos portes, surtout au niveau du département des collines. La commune de OEC étant une commune charnière entre le sud et le nord, nous concernons déjà notablement le changement du climat. Les causes de la désertification sont de plus en plus imputables à l'homme et aux pratiques agricoles non adaptées. Plus d'un milliard de personnes à travers le monde sont touchées par le phénomène de la désertification. Nous n'avons plus le choix. Nous devons changer nos comportements, nos modes d'exploitation de nos ressources naturelles. Nous devons planifier plus efficacement l'utilisation des terres par une gestion durable si nous voulons satisfaire nos besoins élémentaires et offrir un plus grand éventail de biens et services aux générations présentes et futures. Les défrichements sévères des espaces agricoles, l'allumage des feux de végétation, le surpâturage, autant d'actions qui dégradent le sol et qui doivent être réorientées pour favoriser la conservation des terres. Un nouveau projet de défense des filles est entré dans sa phase opérationnelle à Malenville. Son mode opératoire, une synergie d'action entre élus locaux, parents, agents des forces de défense et de sécurité pour aller en guerre contre le mariage forcé des jeunes filles. Bertin Adémi, Ernest Etégo. Une collaboration renforcée. Ainsi se décline le mode opératoire de l'ONG en l'Africa pour lutter désormais contre le mariage précoce et ou forcer dans le Nord-Bénin. Il est vraiment important de protéger nos jeunes filles, nos jeunes soeurs afin qu'elles puissent s'épanouir physiquement, psychologiquement, socialement, qu'elles parviennent à la construction de leurs familles, de leurs localités et de la nation tout entière. Noble initiative de l'ONG OLA Africa qui bénéficie du soutien financier de OESÉ, le Fonds pour les Femmes Francophones. Au niveau institutionnel, l'ONG sera également appuyée. Le soutien donc de la commune, de la mairie de Malenville ne vous fera pas défaut pour l'exécution de ce projet-là. Par rapport au combat quotidien que nous menons pour l'éducation de nos populations en général et pour l'éducation de la jeune fille en particulier. Toute initiative dans ce sens est la bienvenue et sera toujours soutenue. Au représentant du préfet de Lalibori qui a procédé au lancement du projet d'exhorter à une synergie d'action des acteurs. Ce combat que porte l'ONG OLA Africa nous intéresse tous et nous concerne tous. Monsieur le maire, chers élus communaux et locaux, je me réjouis au nom de monsieur le préfet de l'engagement que vous avez dit appris de soutenir cette initiative d'accompagner l'ONG OLA Africa. Dans sa mise en œuvre, le projet compte s'appuyer sur 20 jeunes filles qui l'accompagnera aussi bien à l'école que dans des centres de formation professionnelle de Malenville. Ambassadrices de l'ONG OLA Africa, ces jeunes filles auront la lourde responsabilité de donner l'exemple et surtout de servir de modèle dans leur communauté. Faisons à présent notre tour hebdomadaire du web. Là-bas, les internautes sont contre un acte posé par un préfet en Guinée peu avant le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat 2022. Pendant ce temps, les fans de Sadio Mane saluent le retour à la terre natale de l'international sénégalais. Les échos du web, c'est une signature de Stanislas Lincmont et de Fawazdine. Ola Ony Pekin. Si la coiffure n'est pas autorisée, on le sort ou on l'empêche d'entrer. En quoi cette coupe dérange-t-elle les instructeurs ? Ils aiment trop humuler les gens. La morale enseignée depuis l'école primaire nous demande d'éviter ce genre de coupe de cheveux. Justifiant son hâte, la première autorité représentant, le colonel Mamadi Dombouya Asigiri, explique qu'il s'agit des candidats venus en salle de composition complètement en rasta alors qu'ils sont des futurs cadres de la République. Loin de cette polémique, en attendant la confirmation de son départ de Liverpool pour le Bayenne, Sadio Mane profite de ses vacances. Dans son village, l'international sénégalais joue au football sous la pluie, en compagnie de ses amis d'enfance et de l'international béninois, Désiré Segbe Azankou. Un retour à la source avec un match de gala sur le terrain de Bambali où tout a commencé. Un grand merci à mes frères Mbaïdiaye, Désiré Segbe, sans oublier mon idole pour toujours, sacré et lâche des ouf. Le retour du footballeur sur ses traces d'enfance agite la toile. Ses fans en déduisent un hâte d'humilité et de reconnaissance de l'homme envers sa terre natale. Un autre hâte de reconnaissance, c'est celle des utilisateurs d'Internet Explorer supprimés après 27 ans d'existence. Des internautes lui ont rendu hommage de diverses manières. Construction d'une pierre tombale d'Internet Explorer en Corée du Sud, des émoticônes pour saluer sur Twitter la disparition de cette application de Microsoft. En 1995, Microsoft avait lancé la première version d'Internet Explorer, mettant fin au règne de Netscape Navigator. Aujourd'hui, l'historique Internet Explorer disparaît au profit de Microsoft Edition. Les informations hors de nos frontières à présent, nous irons en RDC où Félix Tshisekedi attend la pression de Londres sur Paul Kagame. Voici la compilation de Ezekiel Diaco. Une session de prière pour la paix et la justice au Soudan du Sud. Elle est initiée par les membres du conseil des églises du pays et s'inscrit dans le cadre de la visite annoncée du pape François. Mais depuis le 10 juin, le voyage du souverain pontife a été ajourné pour raison de santé. Dans un pays déchiré par les violences depuis son indépendance en 2011, François était attendu en pacificateur et en réunificateur. Une force régionale pour tenter de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. L'idée a été mise par le président kenyan. Vendredi, Kishasa a posé sa principale condition. L'absence des soldats rwandais a ses effectifs. Pas une surprise. Kigali entend accuser par les autorités congolaises de soutenir les rebelles du M23 qui ont pris lundi le contrôle de la localité de Bounagana à la frontière avec l'Ouganda. Fin de ce journal et merci pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada